Dans cette vidéo, nous allons parler utilisation de ressources pédagogiques. Imaginons que vous avez intégré des ressources pédagogiques que vous avez trouvées sur Internet et on veut savoir précisément ce qu'il en est fait. La particularité des analyses dont nous allons parler ici, c'est qu'on va s'intéresser à l'échelle microscopique, c'est-à-dire de l'ordre de la minute, voire de la seconde, et on va rester focalisé sur des vidéos. Donc, quel peut être l'intérêt de zoomer sur l'utilisation des ressources, notamment sur les vidéos ? Pourquoi, en fait, on veut descendre sur des analyses aussi fines ? L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir comprendre éventuellement les caractéristiques de ces vidéos. De la même manière qu'on peut comprendre les caractéristiques d'une formation, de la manière dont on l'est appropriée, à partir des informations sur quand est-ce que des apprenants décrochent dans une formation, on peut faire la même chose à l'échelle d'une vidéo, cette fois à l'échelle de la seconde. Donc, on va se positionner ici sur l'analyse à partir d'actions d'un groupe d'apprenants. Et donc, l'application directe, ça peut être aussi tout simplement estimer si une vidéo a été vue ou non. Par exemple, là, vous allez sur Coursera, c'est un cours de Coursera, vous avez différentes vidéos d'un cours que je suivais, et vous voyez, là-haut, il y a un petit check vert qui a été fait à partir du moment où, à partir de l'analyse des traces, la plateforme voit que j'ai vu une proportion suffisamment grande de la vidéo, à peu près 70 à 80 % en disant. Et là, je n'ai pas lancé la vidéo, ou j'ai vu une partie trop courte de la vidéo, c'est-à-dire que quelques secondes, et du coup, il estime que je ne l'ai pas visionné. Donc, c'est extrêmement intéressant quand on se situe dans des dynamiques de suivi, finalement, de contrôle qu'une formation a bien été suivie. Puisqu'il est fréquent qu'on fasse maintenant de la formation en ligne et qu'on dise, on valide le fait que vous avez terminé la formation si et seulement si vous revenez avec le certificat. Maintenant, on peut aller plus loin, on peut même dire, on valide le fait que vous avez suivi la formation si et seulement si une proportion suffisamment importante des vidéos a été visionnée. Après, on n'en est pas au stade où on peut être certain que vous étiez derrière votre ordinateur au moment où la vidéo était tournée. Peut-être que vous êtes allé vous faire un café, c'est une autre question. Mais au moins, on sait qu'elle est passée sur l'ordinateur un temps suffisamment important. Et du coup, ce qui est intéressant quand on zoom, c'est au-delà de simplement contrôler que les apprenants consomment bien les ressources ou visionnent bien les vidéos, on peut aller plus loin, comme je le disais plus tôt, en s'intéressant à comment les caractéristiques, donc dans cet article de Grow, Kim et Robin, ils s'étaient intéressés pour des MOOC, comment les caractéristiques des vidéos affectaient l'engagement des apprenants. Et donc, on peut avoir toutes sortes de traces. On peut avoir le visionnage, la mise en pause. On peut aussi, là, je vous montre un exemple, le fait de prendre des notes sur une vidéo. Donc là, toujours sur Coursera, vous voyez à différents instants de la vidéo, on peut prendre des notes en tant qu'apprenant et écrire ce qui nous intéresse. Et c'est annoté à un instant précis de la vidéo. Donc, on peut retrouver l'instant qui correspondait. Donc ça, c'est un événement que l'on peut horodater, enfin, que l'on peut dater au sein d'une vidéo. Il y a évidemment le fait de mettre en pause ou de faire des captures d'écran. Et donc, première visualisation, par exemple, le fait de prendre des notes ou de faire des captures d'écran, ce qui revient un petit peu en même en termes d'attention, c'est-à-dire qu'on veut conserver une trace. Et donc là, par exemple, on analyse sur une vidéo d'une dizaine de minutes et on voit que la plupart des apprenants vont faire, le pourcentage des apprenants sur plusieurs cours vont faire des captures d'écran à la minute 4, à la minute 9 et à la minute 10. Donc ça, c'est un premier élément. Si on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la vidéo, difficile à interpréter, mais en tout cas, on voit qu'il y a des points importants à ce niveau-là. On peut aussi avoir une autre forme d'analyse. Là, cette fois-ci, on sera plutôt sur du retour en arrière. Donc ça, c'est un autre type d'action, mais qui est aussi très important. Vous savez, si vous regardez, utilisez Netflix, vous avez un bouton, vous avez loupé un passage, tac, j'appuie sur un bouton et ça me ramène 10 secondes en arrière. Beaucoup de players, de lecteurs vidéo, disposent de ce type de fonctionnalité. Il peut être aussi intéressant de regarder sur la ressource que vous avez utilisée, si on constate ce type de choses. Donc si on voit qu'autour des minutes 2, 3, 4, il y a eu énormément de personnes qui reviennent en arrière, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'un concept n'était pas assez clair ou les personnes ont eu tendance à décrocher. Ils veulent quand même raccrocher les wagons et ils vont faire appuyer sur le bouton retour en arrière. Donc ça, c'est un classique. Et donc, on peut suivre comme ça différents pics d'attention et on peut essayer, par exemple, de retrouver, par exemple, quand il y a des creux ou il y a des pics d'attention, quels étaient les événements associés à cette vidéo. Par exemple, dans ce cas-là, on voit, imaginons, un pic de retour en arrière où là, c'est situé juste avant un QCU, donc un quiz qui est mis dans la vidéo. Pareil là. Donc évidemment, les personnes qui vont passer le quiz disent « Ah, il faudrait peut-être que je regarde ce qui se passe juste avant le quiz pour mieux réussir le quiz. » Ou alors, on peut avoir un pic qui est lié à une formule compliquée qui est associée et qui veulent absolument mémoriser. Donc, c'est uniquement en allant regarder à ce niveau de compréhension du contenu, de détail du contenu, qu'on pourra interpréter facilement les métriques qui sortent de ce travail. Et donc, on peut avoir comme ça tout un travail d'analyse. Alors évidemment, c'est extrêmement fin et on peut se demander quel peut être l'intérêt d'aller aussi finement. Mais si c'est des vidéos qui sont vues des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de fois et que vous voulez les refaire, ça peut être intéressant d'avoir une meilleure compréhension de là où les apprenants estiment qu'il y a un pic d'intérêt ou un pic de problème, selon la manière dont on interprète, autour de votre ressource. Du coup, ce type d'analyse permet éventuellement d'identifier les moments difficiles, mais aussi les difficultés des apprenants de manière relative. C'est-à-dire que parfois, oui, effectivement, il y a des points difficiles dans vos vidéos intrinsèquement, en quelque sorte, mais c'est relatif. C'est-à-dire que peut-être que pour un groupe d'apprenants, vous verrez tel pattern d'utilisation parce que pour ce groupe d'apprenants-là, ce sera tel moment de la vidéo qui se posera problème, mais pour tel autre groupe d'apprenants, par exemple des étudiants un peu plus avancés qui ont un ou deux années de plus dans le cursus, vous n'obtiendrez pas du tout les mêmes patterns d'utilisation des ressources. Et donc, quand on caractérise des points problématiques dans une vidéo, il faut toujours garder à l'esprit que c'est pour un groupe donné. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on s'est centré sur la question des vidéos, mais l'approche micro, un peu, où on va zoomer sur l'utilisation d'une vidéo, ça peut être décliné, bien sûr, de manière différente, selon tout type d'activité. Donc, l'important, c'est de déterminer l'objectif de l'analyse, de, est-ce que c'est plutôt caractériser l'apprenant, le groupe, ou vraiment, est-ce que c'est centré sur la caractérisation de la ressource ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501